Chères collégiennes, lycéennes et étudiants, chères marraines, mesdames et messieurs, je tenais absolument à vous adresser un message vidéo pour cette nouvelle édition de Elle bouge pour l'orientation. La première édition l'an dernier avait été un immense succès puisqu'elle avait mobilisé 310 établissements du secondaire, 27 académies et 1500 marraines. Au total, 16500 collégiennes et lycéennes ont été sensibilisées. Je me réjouis donc qu'une deuxième édition soit organisée ce 8 décembre. Cette journée exceptionnelle, placée sous le signe de l'égalité, a suscité des vocations auprès des jeunes filles afin qu'elles se dirigent vers les carrières scientifiques et technologiques, ainsi qu'à leur insuffler toute l'ambition qu'elles méritent. Je crois profondément au rôle d'initiative comme celle-ci pour lutter contre les stéréotypes qui continuent encore aujourd'hui, en 2022, de priver de nombreuses filles et jeunes femmes talentueuses des carrières professionnelles qu'elles pourraient embrasser. L'association Elle Bouge, au travers d'initiatives comme cette journée, contribue à déconstruire les idées reçues qui inhibent si souvent les élèves et les étudiantes, qui corsètent les ambitions et qui rendent les rêves plus étroits. Car les inégalités restent légions, et notamment dans les filières d'avenir et les métiers scientifiques et technologiques. Il suffit de comparer deux chiffres pour prendre conscience de l'importance de l'enjeu auquel nous sommes collectivement confrontés. D'une part, les filles ne représentent que 25% des effectifs des filières d'études scientifiques supérieures. Ce chiffre est d'ailleurs le même en France et dans le reste de l'Union européenne. D'autre part, un emploi sur trois, créé dans les cinq prochaines années, le sera dans le numérique, qui est au centre de la plupart des révolutions technologiques en cours. Il nous faut donc absolument rééquilibrer dès maintenant cette équation, afin que les filles et les femmes ne soient pas exclus des opportunités qu'offrira le monde de demain, mais aussi en nous privant du talent de la moitié de notre population, en nous privant de votre talent, mesdames. Nous, nous privons certainement de très belles avancées et innovations. C'est donc un sujet absolument capital. Et sous l'autorité de la Première Ministre, avec mes collègues Papendia et Sylvie Retailleau, Bruno Le Maire et Roland Lescure, il s'agit pour nous d'une véritable priorité. Avant de conclure, je voudrais dire aux filles et aux jeunes femmes qui nous écoutent que c'est possible. Je vous le dis donc avec force, le talent n'a pas de genre. Il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Il n'y a pas d'études réservées aux garçons. Les rêves n'ont pas de frontières. Et ils peuvent se traduire concrètement dans tous les domaines. Alors allez-y, osez. Si elles vous intéressent, empruntez ces voies scientifiques qui s'offrent à vous et si elles font écho à vos aspirations et à vos projets. En conclusion, je souhaiterais remercier tout particulièrement l'association Elle Bouge pour cette formidable initiative. Une initiative qui permet de faire naître des vocations scientifiques auprès des filles et des jeunes femmes en remplaçant le « ce n'est pas pour moi » par un grand « et pourquoi pas moi » dans leur esprit. C'est grâce à des actions concrètes de ce type que nous faisons bouger les lignes durablement et que les études scientifiques et les filières numériques et industrielles seront davantage féminisées. Je vous remercie et allons-y, osons. Je vous remercie et allez-y, osons.